Comment ça j'ai 38 secondes pour vous dire ? Mais à partir de quand ? A la fin de la roulette ? Remettez-moi quand même une petite musique en fond. Voilà, ça c'est bien. Bon alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Ah, Sol en Corbière, qui nous arrive du château Beauregard-Mirouz, dirigé par Nico et Karine Mirouz. Un domaine de 25 hectares plongé dans le cœur du parc régional de la Narbonnaise. Bien entendu, les vignes sont cultivées en bio et Sol en Corbière est certifié biologique. On a un assemblage de ciré et de grenache pour ce petit bijou. La vinification est propre et sans intrants. Les levures sont indigènes et le vin n'est ni filtré, ni pompé, ni collé. Comme le permet l'association des vins naturels, un soupçon de SO2 est rajouté seulement à la mise en bouteille. Sol en Corbière, c'est du fruit mûr, dominé par le pruneau tout en gardant de la fraîcheur. C'est surprenant, généreux, gouléant tout en gardant une belle longueur. En résumé, de la balle en bouteille. Et à retrouver bien entendu sur le site lespeauxdevin.com Alors, c'est rentré dans la case ? Et la prochaine fois, il faudra penser un peu plus tard parce que là, c'est vraiment limite.